Les premières versions de la Testarossa n'avaient pas deux rétros, mais bien un seul. Côté conducteur, un rétroviseur qui était positionné sur la partie centrale du pilier A. Et à partir de 1987, Ferrari a décidé, à la demande de beaucoup de clients, d'installer un rétroviseur de chaque côté sur la partie inférieure du pilier A, car selon beaucoup de clients de Ferrari, sur la Testarossa, ça a déséquilibré les magnifiques lignes du véhicule.